Les trois autres têtes du parti convoquent la presse en début de soirée. La lettre de Jean-Louis Borloo vient de faire le tour des médias. La prise de parole est solennelle. L'annonce par Jean-Louis Borloo de son retrait de la vie politique durant le temps de sa convalescence est évidemment, vous l'imaginez, une épreuve pour l'UDI. Hospitalisé en janvier dernier pour une pneumonie aiguë doublée d'une septicémie, le leader de l'UDI n'avait dit-il plus l'énergie nécessaire. Sa convalescence devait durer deux ou trois mois. Elle se prolongera sans doute jusqu'à la fin de l'année. Pas question pour autant de tirer de conclusions définitives. Moi je pense, et je l'espère, que pour Jean-Louis Borloo ce soit un retrait provisoire. Et ne considérez pas que la vie politique de Jean-Louis Borloo s'est arrêtée ce soir. Mais hier soir, il est aussi très vite question de l'avenir de l'UDI et d'un nouveau patron du centre. Nous avons des élections européennes à emporter, puis d'autres échéances, sénatoriales, départementales, régionales, qui viennent très vite, puis avoir une transition la plus rapide possible, de nouveaux dirigeants choisis par les militants de l'UDI. Les modalités de la transition à l'UDI seront abordées dès demain soir. Le nom du successeur officiel de Jean-Louis Borloo ne sera pas connu en revanche avant quelques mois.